MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de décembre, des bonnes nouvelles a priori, puisque Jupiter entre dans votre signe le 2 décembre. Alors on va parler de Jupiter parce que c'est un mois, le mois de décembre c'est le mois Sagittaire, et la planète maîtresse du Sagittaire c'est Jupiter. Donc je préfère vous parler de Jupiter étant donné qu'elle rentre dans votre signe, ça n'arrive que tous les 11-12 ans, donc c'est un événement important, c'est un nouveau cycle qui démarre pour vous et il démarre sous les meilleurs auspices puisque Jupiter est tout de suite en bon aspect avec Uranus. Donc ça fait déjà un an, deux ans que Uranus est en harmonie avec vous, avec votre premier décan. Donc vous savez très certainement de quoi il s'agit, d'une libération par rapport à votre image, par rapport aux conventions, etc. Vous êtes plus libre, mais Jupiter va accélérer encore davantage ce processus de libération, et ça peut passer par plusieurs choses, que ce soit une libération intérieure, ou alors que vous vous libériez de quelqu'un qui vous imposait des contraintes, ou d'un travail qui vous imposait trop de contraintes, ou que tout d'un coup, je ne sais pas, vos enfants quittent le foyer, vous retrouvez une liberté, que ce soit seul ou avec votre conjoint, mais en tout cas bon, ce Jupiter dans votre signe va dans le sens d'une libération, en tout cas là pour ce mois de décembre. Mais de toute façon bon, vous verrez on en parlera au cours de l'année, elle va faire d'autres bons aspects et d'autres moins bons. Mais donc il y a le côté positif que je viens de vous décrire, avec aussi la possibilité de faire de très beaux voyages, de vous cultiver, d'apprendre, voilà tout ce que vous aimez vous en tant que Capricorne, mais bon il y a une dimension légale aussi chez Jupiter, et donc vous pourriez avoir quelques soucis avec l'administration, une succession, vous voyez des choses un petit peu comme ça qui sont des tracasseries plus qu'autre chose. On va parler de Mercure maintenant, Mercure qui va se trouver dans l'ombre de votre signe, à partir du 9, elle va être en Sagittaire, bon c'est pas forcément mauvais, mais elle vous dit que peut-être il faut écouter vos intuitions, écouter vos petites voix intérieures, ou alors écouter les conseils de certaines personnes qui, bon, ceux qui ont de l'influence sur vous parce que vous leur avez accordé votre confiance. Vous n'êtes pas, même si vous êtes méfiant de nature, il y a des personnes en qui vous avez toute confiance. Donc ces personnes-là, vous pouvez les écouter ce mois-ci parce que elles auront beaucoup de bon sens, elles auront de bons conseils, surtout si vous êtes de ceux qui ont des tracasseries administratives avec Jupiter. Je vous dis, c'est une planète à double face, donc on dit toujours qu'avec elle c'est grâce et disgrâce. Donc ça peut aller dans un très bon sens, comme ça peut aller dans le sens de tracasserie, mais bon je vous rassure ça ne dure jamais très longtemps et ça se règle en général assez facilement, à moins que vous ayez fait des malversations, que vous ayez fraudé le fisc, l'urssaf, enfin vous voyez tous ces organismes qui sont très avides de nous réclamer de l'argent. Mais bon ça m'étonnerait, le Capricorne est plutôt droit dans ses bottes, c'est un signe qui aime respecter les règles. Donc je ne vous vois pas, à part si vous avez un ascendant qui va tout à fait dans l'autre sens, je ne vous vois pas faire de malversations, ou alors si jamais ça arrive c'est que vous en serez victime, c'est pas forcément, ça ne viendra pas forcément de vous, ça viendra du fait que vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un en qui vous n'auriez pas dû faire confiance. Mais toujours est-il que moi je vois le côté positif de Jupiter, c'est surtout celui-là que je vois là, ce mois-ci et en janvier, avec donc ce bel aspect qui vous fait progresser, qui vous fait découvrir même des pans entiers de votre personnalité, qui jusque-là vous étaient restés un petit peu inconnus, parce que pas développés par votre éducation. MUSIQUE Et que va donner Vénus, votre planète d'amour? Eh bien Vénus elle se trouve aussi dans votre signe, sauf qu'elle y était déjà rentrée au mois de novembre, dans les derniers jours de novembre, donc là elle va très vite terminer son transit dans le premier des camps, et elle va traverser les autres des camps jusqu'au 20 décembre. Alors Vénus dans votre signe, c'est du gâteau, surtout que Jupiter y arrive, donc il est très possible que vos amours s'épanouissent, mais je les verrais plutôt se consolider, parce que malgré tout Vénus chez vous, elle est aussi chez Saturne, et Saturne c'est la planète du sérieux, du solide, de la construction, c'est vraiment une planète aussi qui est en rapport avec le passé et les expériences passées. Donc si vous rencontrez quelqu'un, admettons que vous rencontriez quelqu'un sous cette conjoncture, ça peut arriver avec la conjonction de votre soleil et de Vénus, puisque Vénus va passer dessus. Soyez, comment dire, pensez à vos expériences passées, parce que ça c'est un truc que vous faites souvent, mais qu'elle ne soit pas un modèle rédhibitoire pour rejeter certaines personnes, parce que vous vous dites, il ou elle est comme ça, donc ça veut dire que j'ai déjà eu cette expérience-là qui m'a appris ça. Bon, il faut se servir d'expériences passées, mais elles ne doivent pas vous bloquer pour de nouvelles relations, sinon il ne se passera jamais rien. Donc c'est vraiment le conseil que je peux vous donner avec cette Vénus, c'est de tenir compte du passé, mais de regarder aussi devant vous l'avenir et la possibilité qu'il se passe quelque chose de bien, parce que Vénus va être en bon aspect avec Neptune, donc vous allez avoir des sentiments très forts. Si vous êtes du 2e décan, vous allez être parfois même dans quelque chose d'un peu fusionnel, et vous aimerez ça, c'est une découverte depuis quelque temps pour vous. Mais alors le 3e décan, Vénus va passer sur Saturne et sur Pluton, là il peut y avoir du tourment dans l'air. MUSIQUE On va terminer avec Mars, votre planète d'énergie, et elle est bien placée, elle est en Scorpion tout le mois. Le Scorpion c'est un secteur qui gère vos projets, votre sens de l'anticipation, vos actions sociales, tout ce que vous pouvez faire pour les autres. Donc votre énergie elle sera bien placée, quel que soit le domaine où vous la mettez, elle sera bien placée dans tout ce qui est entraide, solidarité, vous voyez, liberté, égalité, fraternité, enfin voilà, des valeurs que vous défendez en tant que Capricorne, et qui sont des valeurs auxquelles vous tenez certainement beaucoup. Mars va vous aider à les faire respecter, et vous-même à les respecter, mais ça j'ai pas de soucis là-dessus, je sais que vous les respectez. Le seul petit souci avec ce Mars en 11, c'est que vous pouvez, parce que Mars n'est pas toujours positive, vous pouvez avoir des petits arguments, dans le sens des petites disputes, avec l'un de vos amis, avec qui vous ne serez pas d'accord sur les moyens à employer pour faire quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi exactement, peut-être une action sociale encore une fois, donc vous ne serez pas d'accord avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ou avec qui vous êtes en amitié, mais ça ne prendra pas du tout d'importance, et étant quelqu'un de raisonnable, vous arriverez à raisonner votre ami ou interlocuteur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Que vous alliez trop vite en besogne? Non, ça m'étonnerait. Mars en secteur 11 est un petit peu impatiente en général, donc vous pourriez ressentir de l'impatience, ça ne veut pas dire du tout que vous allez l'exprimer, et que vous allez taper du pied parce que les choses ne vont pas assez vite, ce n'est pas dans votre nature, mais ne vous étonnez pas si par moment vous ressentez un petit peu cette impatience intérieure. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes, n'oubliez pas que le mardi soir vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 3210. Merci à tous! Sous-titrage ST' 501